Retour du calcul mental ou encore l'arrêt des cours du mercredi, l'année scolaire 2024-2025 démarre sur les chapeaux de roue avec de nouvelles réformes. Réformes qui s'appuient sur les recommandations des états généraux de l'éducation nationale. Ne peut tenir une classe de pré-scolaire de CP1 et de CP2 dans une école publique qu'un enseignant ayant participé à la formation sur le Pénapas. Deuxièmement, tous les élèves de la grande section du pré-scolaire, du CP1 et CP2 dans les établissements publics devront recevoir obligatoirement les manuels prévus au titre du Pénapas au plus tard deux mois après la rentrée scolaire, soit le 9 novembre 2024. Troisièmement, tous les enseignants formés au Pénapas doivent être obligatoirement accompagnés par les IEP et les CPP. La réunion a permis de dévoiler le découpage de l'année scolaire 2024-2025 avec des dates précises pour des périodes d'enseignement, les vacances ainsi que les examens nationaux. Cette planification rigoureuse vise à assurer une gestion efficace du calendrier scolaire permettant aux enseignants et aux élèves de se préparer adéquatement pour chaque étape de l'année. Au pré-scolaire, au primaire et au secondaire, l'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Elle comporte une période d'enseignement-apprentissage de 30 semaines, soit 1200 heures et une période d'examen de 9 semaines. La grande réunion de rentrée scolaire à Anyama a ainsi posé les bases d'une année scolaire ambitieuse placée pour la quatrième année consécutive sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada